Le week-end compliqué pour Roberto Alagna Dimanche en fin d'après-midi, les voisins du chanteur dans la ville du Rinci, situé en Seine-Saint-Denis, ont noté que la porte de sa maison était ouverte. La vedette étant absente, ils ont décidé d'appeler la police. Les malfaiteurs avaient déjà emporté leur butin à l'arrivée des forces de l'ordre. Ces dernières ont toutefois pu constater les faits et contacter la victime. Le chanteur était attendu dimanche 29 août au soir pour un concert à l'Opéra de Berlin, en Allemagne. Ne pouvant se rendre chez lui, si y est-il donc le père de Roberto Alagna qui est venu à la rencontre des policiers. On ignore à ce stade l'étendue du préjudice. Le chanteur franco-italien à succès, originaire de Seine-Saint-Denis, devait rentrer dans la journée pour faire un état des lieux et déclarer les objets volés. En attendant, son père, aidé des serruriers, a pu refermer la maison. Roberto Alagna en concert, un classique pour les cambrioleurs Les cambriolages durant des événements publics auxquels des célébrités participent son monnaie courante. On se souvient de Geneviève de Fontenay cambriolée à son domicile de Saint-Cloud en 2003 lors de l'élection des Miss France qui se tenait à Deauville. Plus récemment ce sont des footballeurs qui ont été victimes de cambriolages pendant des matchs. En mars 2021, Angel Di Maria a été cambriolée dans les Hauts-de-Seine alors qu'il disputait un match du PSG. Sa famille, restée à la maison ce soir-là était présente au moment des faits. C'était la deuxième fois que le joueur était victime d'un cambriolage. Trois ans plus tôt, comme vous le révélez Closer, si y est-il le joueur du PSG Eric Choupo-Moting qui avait été cambriolé pendant le match PSG-Liverpool ? Bilan, 600 000 euros de préjudice Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501